ouais parfait bah nickel je voulais lancer le live en fait sur youtube parce que c'est du final fantasy mais le souci c'est que j'ai un souci avec youtube j'avais des problèmes de connexion bah j'avais pas le choix je l'ai lancé sur twitch et je mettrais la rediff sur youtube dommage vraiment dommage vu que ça reste du ff pas grave comment allez-vous sinon alors récompense activé sur la chaîne recevez des récompenses en regardant final gear pendant c'est live ok je participe à ça automatiquement c'est cool en tout cas remy 237 soit le bienvenu sur le suite salut ns code anissa code pardon j'espère que tu vas bien fatigué j'ai fini l'extension à deux heures du matin tu as déjà terminé l'extension non mais c'est un truc de fou ça t'as kiffé ou pas moi je vais la commencer maintenant moi de fox est sorti vendredi il y en a quand ils jouent ils jouent non mais attention il y en a ils ont eu qui a eu les jours anticipés et je crois que c'était quatre jours anticipés pas oublier ça non plus un vendredi c'est les quatre jours déjà ayonaise au collet t'as fini ça en combien de temps environ j'ai à peine commencé 14 il y a un mois je suis au tout début ben profite bien il s'approfite bien peut-être un temps pendant pendant trois jours environ et ça va taille mais parce que c'est quelque chose d'autre à d'entre elles c'est plus on va dire découverte aventure il n'ya pas de est-ce que c'est épique voilà maya est-ce que c'est épique c'est ça que je veux savoir comment c'est parce que là mais j'ai trop envie de jouer on va voir c'est parti tu revoilà allez on y retourne oui tu vas voir 8 tu vas voir de l'épic nickel parti hop on va sûrement visiter la ville d'un côté le début ça doit être un peu mou c'est normal admirer la plus grand marché de tuer à lol la baie de commerçants sa proximité avec le port lui permet de proposer des poissons frais le matin même aussi les marchandises importées par les commerçants c'est rare de pas trouver son bonheur au coeur d'ailleurs par chez nous on utilise plutôt des pelles c'est une monnaie mise en circulation par pelu pelu le peuple plus méfiant il de tout au coeur mais vous inquiétez pas depuis le temps on a l'habitude de traiter avec et hors et à ok c'est bien de le préciser il y a aussi oua chou que deux moins plus communiqués par le bazar aux mille perles un peu plus d'ici on je voudrais ok revenons un peu sur nos pas ok on va sur nos pas où je me doute bien c'est c'est une extension qui a introduit un nouveau chapitre je me doute bien que le début ça va être chill je joue pistolet on verra c'est vrai voilà on y est ça alors je m'attendais pas une éthérite à tuyaux l'on a elle est stylé l'éthérite encore comme vous quand je vous ai dit l'autre fois mon grand frère le prince koana a étudié pendant trois ans à l'académie de magie de charlayan ce qui est normal ouais ouais c'est ça fait musique vacances à ambiance à étudier pendant trois ans à l'académie de magie qui est votre système d'éthérite lui a laissé une forte impression c'est une des premières proses technologiques qui l'a ramené au pays n'a pas eu trop de mal à convaincre le paternel en battant mieux sinon n'aura pas pu profitez-en pour une guerre on va descendre des escaliers parce que ça je l'ai déjà fait ah salut hamster zid a 37 un grand merci à toi un mec on peut avoir la monture sur ton stream ouest mais c'est bizarre j'ai rien demandé et je suis en relation si vous regardez le stream pour avoir la monture j'espère que je pourrais l'avoir moi aussi leur quartier général s'appelle le vigile du clear plume je pense que ce qu'on est nique ils ont mis en place n'importe qui qui stream d'entre elles ils peuvent l'avoir donc je suis déjà harmonisé avec ça voilà mais ils sont intelligents de faire ça c'est bien ça pousse les gens à stream sur twitch parce que je vous avoue stream du jeu sur youtube c'est c'est pas l'idéal c'est vraiment je vais d'essayer de stream sur youtube il n'y avait pas moyen j'arrivais pas moi aussi je m'en fous à les look moi j'ai envie d'avancer un peu dans l'histoire quand même on va jouer un bon petit deux heures si ah ouais j'ai joué ce prix gagne c'est vrai je suis le site de ce qu'hier j'ai joué avec avec ses frius salut parigo sadique un grand merci à toi pour ton follow mille merci comment vas-tu parigo changer de serveur après c'est beau en tout cas franchement niveau personnage ça se voit que ça a été amélioré parce que le héros parce que moi je fais tout le temps la tête du héros de la lumière dans l'effet 14 et je vois une nette différence avec un doigt le coeur je vais bien parigo toujours qu'on ya du ff temps je suis en quoi là 720 ça va donc je suis déjà harmonisé on continue il est où se crever de vannes ne me parle pas de vannes s'il te plaît j'ai envie de passer une bonne journée je comprends t'inquiète voilà c'est la caserne de la légion de l'aurore dont je vous ai parlé ces valeureux chevaliers sont les agents de la paix du royaume avant tout ok pour parvenir pour devenir leur capitaine il faut être plus mal à l'aise de tilliola c'est un mon père qui a dirigé au coeur mais depuis trois ans c'est mon grand frère le prince oral ja qui lui a succédé à la tête des forces armées ça prouve qu'ils rivalisent avec notre souverain en matière de compétences martiales ouais c'est la force quoi un 1 ce qui est loin d'être mon cas malheureusement désolé je me gare on parlera de mes frères quand on sera tous ensemble je pense que ça m'intéresserait aussi les jumeaux comme promis allons voir la porte exacturale elle se trouve au nord de la place ok on pourra passer maintenant on peut pas ouvrir cette porte ok on est où là bah je crois à nissa code pour avoir le pour avoir la monture tu dois avoir un certain cotadeur mais pas que sur moi sur plusieurs seuls normalement tu cliques sur la fenêtre de du détail et je crois que c'est 180 minutes ouais c'est 180 minutes plus je stream plus vous à l'accumuler et si je déconnecte vous allez chez quelqu'un d'autre mais je sais pas si mon compte normalement ça doit être affiché juste au dessus du chat derrière cette tour de porte se casse un immense pont c'est les ancêtres de york un peuple de géants qui l'ont construit il ya plusieurs siècles notre continent est divisé en deux zones actuellement nous nous trouvons sur la partie primaire au sud appelée york thural de l'autre côté c'est le pont de la partie père on l'appelle exalt exacturale intéressant d'après nos légendes c'était autrefois un continent unique théâtre d'une lutte acharnée entre deux divinités à la fin l'une d'entre elles se sera effondré sur le sol la violence du choc aurait fendu la terre séparant nos deux territoires pas mal fascinant même si les légendes font écho à deux dieux opposés à l'image d'aïdeline et de zordiaque c'est pas mal au fait le exacturale fait partie intégrale du royaume fédéré du thural bien sûr et c'est grâce à mon cher père que tout le continent a été unifié sous une même bannière aussi longtemps qu'on s'en souvient le thural avait toujours été agité par des guerres l'intestine entre les différents peuples qui le composent mon paternel a fait le tour du continent et mettre ses querelles de côté ça google jaja ils ont de ces noms ça gulol jaja que cette terre de paix qu'on doit cette terre de paix c'est pour la préserver que je veux à tout prix lui succéder ok j'aime bien ce nouveau perso je te fais un discours plein de fermer toi tout ce qui t'intéresse c'est d'aller visiter exacturale ce qui cache derrière cette porte bien sûr si c'est le cas tu vas devoir prendre ton mal en patience aucune autorisation de passage ne sera délivrée tant que le rite de succession ne sera pas terminé en merde déroule moi le tapis rouge jusqu'au trône et je te donnerai tous les laisser passer que tu veux ah ouais les bâtards il est dit lié le compte twitch avec un lien mais il n'y a rien ou lié justement tout cas j'ai rien trouvé c'est bizarre cochon qui s'en réduit princesse prépare déjà ton discours d'intronisation c'est bizarre je t'avoue je suis pas à jeu moi j'ai pas l'habitude de tout ça oh tu mets la pression en tout cas j'ai beaucoup de respect pour les aventures étant toi qui n'ont pas peur de l'inconnu moi ce que je faisais à l'époque quand il y avait des récompenses par exemple pour world of warcraft ou d'autres jeux et que j'arrivais pas comment j'avais fait j'avais je sais plus comment j'ai fait pour lier mon compte exactement tantôt que ce que je voulais jouer ce que je voulais pas je suis j'ai oublié ce que je voulais dire merde parce que normalement il ya un lien c'est bizarre c'est bizarre moi je l'ai même pas offrir graviser les gestes longs moi même je peux même pas voir le lien communauté chat regarder son publicité gratuitement je peux même pas t'aider j'ai même pas lié à moi je me suis appris à l'époque comment j'avais fait pour le devoir kraft alors ok on va vite regarder ça droppé récompense toutes les campagnes je sais pas moi je verrai plus tard il me semble que c'est ici je verrai plus tard les amis moi alors que c'est combien le level 645 oh oui quand même se connecter ouais génial il te dit de te connecter mais suivi des suivre un youtube je comprends pas facebook franchement je sais pas ce que je piche pas il ya rien perso je verrai plus tard alors 645 est ce que je me mets en sage où je reste en tant que personnage perso on a une arme ouais mais j'ai l'âme relique moi on va aller en sage à la limite on va continuer en sage sage j'ai combien d'armes ouais ouais on va prendre sage utiliser et moi j'ai combien ici 45 équipe et on va continuer en sage j'ai trouvé pour regarder un streamer pendant 60 minutes faut avoir commencé dans le show elle est après tu vas voir dans l'onglet récompense bon en tout cas je vais faire plus de 60 minutes ça c'est sûr si vous voulez rester il n'y aura pas de souci vous aurez vos 60 minutes alors du clamat vous attend pour continuer la visite la visite continue on va marcher vers l'ouest en direction de l'arc de gulol jaja sur la roule on fera aussi un petit crochet par l'embarcadère ok j'ai bien entendu vous aussi vous avez des ballons par chez vous tout à fait si ça vous intéresse je vous dirai qu'on y sera aussi tellement d'endroits que je voudrais vous montrer j'ai déjà visité la quasi la majorité hier avec ses frises parler on va devoir marcher jusqu'au bout de la ville qui me l'aurait ils vont me suivre c'est bon ok allez c'est parti à l'ambiance elle est géniale à l'ambiance elle est tip top je mettrai la rediffusion sur youtube ok les autres sont cool également non mais je sens bien que ça va mais j'ai quand je jouais d'entrer la pomme c'est frais tu vois c'est on respire on a le temps et c'est une première extension d'un nouveau mais je meia je vais te demander du tout a fini est ce que la suite te promet de l'épic c'est ça que moi je veux savoir c'est surtout ça alors créé là je me demande comment les thuraliens sont parvenus à bâtir cette ville à la fleur de la montagne autrefois il n'y avait qu'un temple construit par les yoku avant d'en prendre le pont l'un il avait prié pour une divinité marine non ok le bâtiment en ruine de les séductions et comme le temps se trouvait idéalement en plein continent il a décidé d'iriger la capitale de son royaume autour les premiers habitants de la cité ont été les travailleurs et leurs familles venus des quatre coins du thural pour aider à la construction donc ouais voilà c'est ça et c'est frais sado bringer c'était hard end walker c'était hard maintenant je comprends que il faut une il faut comprendre que c'est une extension de transition pour nous amener à quelque chose tiens justement on va passer par la nuit et bigarder on utilise quelque chose mais sans trop nous dire beaucoup de théories espérées de façon je me ferais mon avis mais c'est bien parce que là on doit partir mais autre chose parce que final fantasy 14 va ramener des nouveaux joueurs faut dire que ray rebond s'est sorti à plus de dix ans là ils doivent partir sur des bassins tu vois et c'est normal que ils vont créer un nouveau laure et tout le bazar trop bien car on va nous faire des vidéos théorie ouais franchement si je vois que je suis c'est que cette extension me motive à faire des théories là dessus direct les amis mais je vais commencer à faire beaucoup de vidéos sur ff 14 on va essayer de faire beaucoup des live aussi malheureusement ça ça va être sur twitch avec ses fréus on va peut-être monter une guide faire des raids ensemble des donjons c'est ce qu'on a fait hier sur son twitch on serait bien d'amuser le territoire je n'ai pas celui-là je crois ce que je l'ai je l'ai déjà ok ouais c'est le jeu est plus beau ça c'est sûr ils ont dit qu'ils sont d'abord occupés de d'un trail et maintenant petit à petit ils vont remodifier tout le reste c'est bien c'est bien une zone pavillonnaire 1 et qu'elle était ils sont représentés oui je pense que tous les peuples turiens y cohabitent attends voir il ya forcément des mamans déjà des gravats comme moi des pélus pélus des moblines et des à nous à nous ok mais aussi des peuples originaires de exacto ral des tona ou à wata des tona ou à wata et dehors c'est quoi ces noms des tona en fait oui je suis sûr que toutes les cultures turaleine coexiste ici fascinant ainsi nous pouvons avoir un aperçu de la diversité des traditions présentes dans le royaume cette richesse s'exprime dès le premier coup d'oeil chaque bâtiment semble changer l'héritage des habitants à travers les cieux ok à une diversité culturelle quoi ok j'ai trouvé dans l'onglet notification tu as un message avec un code ok ok en fait pour avoir toutes les récompenses il faut jouer trois et vous devez visionner trois heures en fait cinq dans l'épopée plus deux annexes après ok nous y voilà l'arc de gulol jaja il paraît que le yoki l'appel autrefois l'arc de yoktural mais il a été repatisé lors de la fondation du royaume ce passage mène à cause à la région humide de l'ouest du continent il y a de grandes chances que l'on la traverse à l'occasion du rite je ne suis pas certain de pouvoir prononcer ces noms sans l'écorcher taquette écrit on est tous autour qu'un a trop fort les yeux ça n'a rien en fait j'ai cru apercevoir de drôles d'animaux les nus sur le chemin c'est des putains de l'amas hamster moi je suis sûr je suis sur ragnarok en fait mais hier j'ai joué avec ses frius et je me suis téléporté dans son serveur moi je suis sur ragnarok mais normalement tu peux me mettre en amie si tu veux c'est d'abalga comme tu peux le voir ses créatures sont particulièrement effrayantes c'est des lamas non non je trouve pas j'ai plutôt envie de caresser la fourrure bouclée ça c'est sûr on les aura en monture c'est comme ça qu'ils attirent leurs proies assez parlé de ces abominations finalement il ya une autre endroit que je veux vous montrer sur le passage obligé de ceux qui visitent ok en tout cas tu veux faire des donjons t'es obligé d'être en couille là c'est cité dps oh là là si vous voulez on apprend de plus sur l'histoire de thiolal vous êtes au bon endroit je vais demander maya vu que t'as fini toi c'est une toute nouvelle histoire où ils repartent de aïdeline de zordiark ou tout ce qu'il y a vu avant où c'est vraiment ils se concentrent sur du nouveau mon nom hamster c'est calgeir je vais te l'écrire cal majuscule guire majuscule voilà j'ai fait un hommage c'est du nouveau ok ben voilà j'ai reçu ta requête il en a mis attend hop accepte normalement c'est fait on n'entend plus parler des anciens nouvelles l'arc la saga présente est terminée ok c'est bon pour les nouveaux joueurs ça t'es combien j'ai quasi un million d'xp ah oui ah oui ça va aller plus vite comme ça ok à la crille kyle un cas qui est intrigué du clamac pourrais tu nous en dire plus sur ses colonnades en paix en panne elle paye pas de mines j'avoue mais observez les de plus près vous allez vite comprendre approchez donc et approcher regardez les détails non non les nouveaux joueurs ils doivent avoir toutes les extensions 1 attention les nouveaux joueurs ils doivent jouer à tout 1 plus les quêtes sont au niveau plus l'expect important d'ailleurs cas je te conseille de monter deux personnes similitude sinon tu seras level tu vas perdre quatre les veulent un ouais ok merci mon qui est à la limite ce que je vais faire je vais faire le sage et le pistot sabreur en même temps respecter les colonnes salut alba comment va tout bon des paroles s'il vous plaît là on n'en fait pas la musique elle défonce en faisant les roulettes quand même mais les roulettes d'un côté j'ai envie de les laisser pour mon rôdeur vipère là parce que côté tant qu'ils l'expédient c'est pas un problème je distingue des motifs gravés dans la roche ce sont des bas-reliefs j'ai l'impression qu'il s'agit d'une succession d'événements on retrouve souvent un mammol j'ai déjà bicéphale c'est sûrement un personnage important de l'histoire n'est ce pas tu l'as deviné son paternel laurent et mon toutes les scènes vous pouvez voir ces besoins sont marqués d'une épopée qu'on appelle le geste tu as ok on peut y voir les parcours bien sûr sur de nombreux amis figure aussi si vous voulez en apprendre plus sur notre nation vous ne pouvez pas passer à côté des périples de notre souverain prenez votre temps pour vous impregnez des différentes étapes de son voyage le chat boum boum chapitre de l'amitié chapitre des roseaux chapitre du pont chapitre du desf du festin ok on va commencer comme ça à celle là montre le chapitre de l'amitié google déjà déjà a fait la clé qui déjà déjà a fait la connaissance d'un exploitant venu de l'étranger il avait un nom bizarre ramasse enquête je crois en tout cas ils ont tout de suite sympathisé ok c'est peut-être un il ya un idéal qui je raconte c'est un humain celui là ne serait-ce pas qui est en rame par hasard oui oui qui est en rame c'est après l'avoir rencontré que culot déjà déjà a décidé de parcourir le continent aujourd'hui encore il le considère comme un ami très cher il faut dire que ce visiteur étranger a vraiment marqué le paternel par contre personne ne sait ce qu'il est devenu de lui c'est un humain malheureusement nous n'en savons pas beaucoup en rire 0 on nous raconte qu'il a disparu en mer lors de ce nombreux voyages entre les deux continents tiens alors moi j'ai monté que le mage qui sera les roseaux passons chapitre des roseaux papa a rencontré les à nous à nous dans leur village à kozama uka ce peuple ressemble comme deux gouttes d'eau à nos vanu vanu alphineau les connais bien à tout de suite remarqué que les couleurs bigarré de leur plumage ouais c'est vrai qu'on arrive à ce qu'il avait dit je ne connais pas les coutumes des vanu vanu mais par chez nous les anneaux à nous sont sacrés ce sont des sacrés bouts d'entrain ils sont réputés pour organiser des fêtes singulières ok chapitre du festin ça c'est le chapitre du festin on y voit la rencontre avec papa de papa avec mon peuple l'exarbal l'exbrale vous savez pas les appeler les ronces au bordel pendant très longtemps les ronces au sujet les appeler les ronces au parce que c'est trop compliqué les moyens étaient en guerre pour le contrôle des forêts adjacentes à leurs deux continents en guerre du hall déjà a mis cette folle discorde on dit qu'à ce moment là qui a décidé d'unifier le continent pour ton information les ronces au soit appelé les rhodgaard à la rhodgaard c'est plus facile par chez nous les élions de poste qui déjà ont fondé ils sont divisés en petites colonies chacune dévouée à une raide sur le continent uranien je n'ai pas constaté ce genre de disparaît organisé ok attendez parce que j'ai un petit souci moi voilà si j'avais plus votre chat j'en étais où ici ça c'est le chapitre mais j'ai déjà vu ça off cette colonne à cette chapitre du pot qq lol jaja a rencontré les moblins qui habitaient accusant avec des hanouanou le reste il respire fort derrière leurs masques et ils ont tendance à appuyer sur certaines consonnes en parlant ils sont également réputés pour leur talent en or favori je vous recommande d'avoir par contre le sorti ce ok décidément après les vanouvanou nous nous trouvons aussi des cousins éloignés de nos gobelins et orzeens c'est bon dans ce cas on peut aller voir les colonnes mais je t'ai pas pu sur toi non repas ouais ouais je veux d'abord voir toi c'est bon dans ce cas là on peut voir allez voir les colonnes du fond quand a fini quatre en bas bah oui c'est inspecter les colonnes un chapitre de l'or on arrive au chapitre de l'or qui s'est découlé à ur mais non mais c'est quoi ces noms bordel ur copacha le territoire des pelus pelus c'est eux qui ont ont droit à temps c'est eux qui ont à qui on doit notre monnaie les pelus pelus que morse commerce dans tout le thio la 1 si vous voyez un marchand quelque part c'est certainement eux qui le gère ils aiment porter des masses ah ouais c'est les trucs de final fantasy 10 attention par contre parce que derrière leurs paroles qui est le ce casse des redoutables requins de la finance qui essaie les seuls les masques en pointe la chapitre des sceaux ah on arrive à ma colonne préférée c'est le chapitre du sceau il raconte le combat épique contre valgui ramada sûrement qu'on va se battre contre lui un tuera le bidon légendaire on vous tire à lui d'alvez légendaire je sais ce que c'est c'est des monstres parce que j'avais j'ai monté enfin j'ai débloqué la classe veille peur là et il en parle si vous l'aurez sûrement mais les tuera le bidon c'est des créatures qui ont acquis des capacités or non grâce à leurs compétences ou est ce qu'il avait expliqué l'autre l'autre nom de valgaire madama c'est la camille calamité incarnée tout au long de notre histoire cette abomination a semé la mort et la destruction à chacun de ses rêves et tout ce qu'on pourrait faire c'est attendre en en blanc qu'elle se lasse on va sûrement la tuer celle là on va sûrement le on va le déglinguer obligé mais son règne de terrain a pris fin il y a huit décennies coule déjà et ses compagnons défié cette abomination termes d'un combat titanesque ils sont parvenus à sceller valley garmanda au plus profond des montagnes dur copa tchats non t'inquiète pas le bas ya pas de souci incite toi-même tu es sur ff ya pas de souci pour nous c'est ira le bidra et le symbole même de la puissance c'est pour ce qu'il représente notre royaume palais arbore c'est un grand nombre de ses représentations que c'est le chapitre des tombes qui relate la rencontre en tant que hall jaja avec le peuple le plus imposant de tuyaux lala les york u grâce à leur carrure de géants ils auraient pu ils ont ils auraient pendant longtemps régné en maître incontesté sur york tural fort de leur domination sur la partie sud du continent elles ont naturellement jeter leur dévolu sur exacturale le pont qui mène en est la preuve irréfutable dommage que la porte qui mène soit fermé pour le moment personne ne saurait expliquer mais un jour sans crier gare ils se sont isolés au sommet de la montale dur copa chat pour ne plus jamais en descendre sûrement qu'on va aller les voir à de nombreux process architecturaux pourquoi sont-ils retirés de l'on qui est le chapitre de moi là encore pas mais je l'ai déjà fait rien tiens cette colonne est vierge apparemment c'est fait exprès le paternel voudrait graver la nouvelle direction que prendra notre royaume je vous avoue que j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire par là c'est quand elle va devenir la nouvelle chef et on va on va la voir elle avec le guerrier de la lumière ce style et n'empêche pour moi pour dire que c'est une nouvelle aventure qui a été faite c'est beau pour toi je suis incollable maintenant non joué oui je suis incollable non d'accord pas de souci à l'estil et cette route guerre toutes ces histoires m'ont ouvert l'appétit il faut dire que j'ai quasiment rien avalé sur la sur la faim de la traversée j'avais trop peur de tout rendre allez on va grignoter un bout ça tombe bien je connais le meilleur restaurant de la ville oh vraiment je salive d'avance je suis là tu es un peu un peu un peu un peu un peu ok est-ce que je me suis mis si normalement oui mais on sait jamais ok ça c'est fait après on a fait qu'on a fini pop et tous les deux à plus de deux heures du matin ah ouais c'est ce qu'on prend vous souhaite la claque l'endroit s'inspirer du pays de zoo dans one piece ah ouais c'est vrai bon 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 ok c'est fait on continue je vais arriver dans l'an 2 avec le sage et puis je changerai avec pistos sabreur vous connaissez les tacos c'est une des nombreuses spécialités culinaires du tilio yola il s'agit d'une galette de maïs doré au four farcie de viande et de légumes un vrai régal forcément beaucoup des restaurants proposent dans leurs cartes mais croyez moi les tacos l'exabalé div sont de moins les meilleurs bien d'être pensé j'en ai là à la bouche bordel il me donne envie de bouffer c'est con on sait ça les nouvelles races on a vos coeurs celui-là ou quoi parler à brève unique c'est qui suis là tu t'es un bel un bel un salut enfin je voudrais faire découvrir les meilleures tacos du continent à mes amis ici présent t'as pas perdu la main j'espère si c'est pour une suite princière je vais mettre les bouchées doubles un instant je vous prie vous n'allez pas être déçu il est où qui m'a ri t'es au courant les squads d'argent sont revenus la queue entre les jambes de leur campagne à l'étranger il paraît que la plupart sont portés disparus dont leur capitaine est à peine rentré ils se sont mis en tête de trouver la cité d'or pour couvrir leur perte qu'aï des saugrenus tous ceux qui ont couru après cette fable ont disparu mystérieusement à les imbéciles ils vont en être pour leurs frais cette fameuse cité d'or figure en bonne place dans les légendes locales à ce que j'entends oui mais personne ne l'a jamais trouvé on a donc aucune preuve de son existence donc ça c'est à dire qu'on va la trouver pourquoi le souverain de cette nation ordonnerait-il la recherche d'un lieu quasi chimérique j'avais le générique des mystérieux cités d'or en tête grouille toi parce que je veux que ce soit chaud le chat il faut que je change la boucle d'oreille oui ça doit être il a écrasé les tacos le bazar c'est un monstre oh le bâtard oh non pas lui c'est une suite bien éclectique que tu as là elle fait pas le type je suis le guéris de la lumière je sais frangin elle les a sûrement fait venir de très loin bien vu mon cher frère comme personne ne veut aider une princesse ratée elle a été supplié des étrangers oh merde comme on lui donne à la tête bah cool mais c'est que sa majesté a presque retenu notre nom dit donc quel honneur tiens t'es le meilleur frérot tête mage tête guérière puisqu'on est tous les deux bas cool tcha tcha bah cool tcha tcha pas de quoi s'extasier c'est normal de s'informer sur les autres prétendants au trône bah cool dja dja est un enfant du roi lui aussi non pas lui boucle la dja on ne tolèrera pas d'être associé à cette famille de pacotille enfin quoi il n'a pas de vrais enfants ce gars il a tous adopté dois-je te rappeler que désormais nous avons tous le droit de prétendre au trône du royaume fédéré du tuli olal peu importe notre pilosité ou le nombre de nos têtes à condition d'en avoir la carure pourquoi ne pas voir ici et maintenant lequel d'entre nous à la force nécessaire tcha tcha les gars j'ai seul le vainqueur du rythme de succession pourra régner sur le kilé olal en venir aux mains maintenant ne ferait que réduire vos chances respectives de succès attend c'est un peu ridicule j'ai tué des dieux j'ai combattu les 12 n'importe quoi c'est pour ça que d'un côté il a beaucoup ils étaient dégoûtés parce que le guerrier de la lumière il a tué des dieux il a il a sauvé le monde et ils vont faire qu'une bouchée de ses comptes je suis impatient de voir à quoi va ressembler le rituel parce qu'on combat on les défonce un chat regardez-nous ça ça sert les coups d'entre chatonne comme c'est touchant tcha tcha vas-y appuie elle est bien bonne celle là on dirait même plus depuis quand on vit dans le royaume des matous c'est plus ça mais c'est bizarre il faut me sortir un monstre légendaire de dingue alors je savais que les mamoul dja à deux têtes existait mais c'est la première fois que j'en vois un en vrai en général les double têtes aspire à gouverner un jour ils voyagent parfois dans des contrées lointaines pour y faire leurs premières armes c'est pour ça qu'on a déjà entendu parler j'imagine mais faut que ce soit cohérent maya tu vois et si je dois morfler faut que ce soit cohérent j'ai battu des dieux d'autres comme lui sont-ils en lice pour le rite de succession non non bah cool dja dja elle seule très peu de mamoul dja n'est ce bicéphale parmi eux on distingue trois clans les oubigots les boune et wa a été de lézor ce d'être caméléon et enfin les dos pro très rarement l'union d'un oubigot aux écailles brunes et d'un boune et wa aux écailles bleues donne naissance à un mamoul dja bicéphale doté d'aptitudes physiques et magiques exceptionnelles ce sont des guerriers hors pair moi c'est pourquoi on les surnomme les enfants bénis bon allons racheter des tacos j'ai besoin de me remplir la panse pour oublier l'autre goujat avec c'est deux salles tronches c'est deux salles tronches trop fort link shell oh my wow pour notre part nous avons eu le loisir de profiter amplement des charmes de cette cité je pense que nous pouvons entrer dans le vif du sujet pourquoi ne pas nous retrouver au palais excellente idée je vais prévenir ou clamate les tacos malheureusement je crains que les tacos doivent attendre bon d'accord en tout cas les femelles rhodgar elles sont stylées si j'étais propre pro humain moi aussi j'irai sur ma femme et nous devrions nous hâter de rejoindre notre compagnon je te jure j'achète d'abord les tacos et puis j'y vais pour se rendre au palais c'est facile il suffit de gravé les escaliers de la capitale j'ai la dolle ok est-ce qu'il y a moyen d'y aller direct on va commencer à taper tout le chemin speedo la musique elle est stylée alors te voilà comment comme ça on est au complet j'ai l'estomac dans les talons mais le devoir m'appelle par ouais ouais je vais jusqu'au niveau 92 on verra bien ok le stuff du niveau 45 et moi j'ai quoi 645 et moi j'ai ah ouais purée ah ouais on va la mettre hop équipée pas mal rafraîchir je vais te morfler la tête bon c'est encore de la gueule alors Erenville les scènes cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue ouais t'inquiète j'ai le temps il faut parler hein oh de notre côté nous avons fait le tour de la ville j'ai eu tout le monde qui a misé l'augment des jumeaux il faut dire qu'ils sont nouveaux par là je comprends ce qu'ils ressentent c'est comme moi quand j'ai découvert charlayan il est temps de passer au plat de résistance je dois vous présenter au paternel c'est la moindre des choses puisque vous allez m'assister dans le rythme de succession par contre autant vous prenez tout de suite il est encore vaillant malgré son grand âge et il se pourrait qu'il veuille vous tester d'une manière disons pas très régalienne il veut du fight alors au moment ça va parler là il se bat déjà contre estinien il est trop stylé estinien 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 que je fais ici tu me ôtes les maux de la bouche frérot vous la connaissez cette grande asperge vous en faites pas c'est une vieille manie du paternel dès qu'il entend parler d'un adversaire digne de ce nom il le fait mander au palais pour se mesurer à lui pas très royal hein cela signifie que le mamoul dja qui se bat contre estinien n'est autre que le roi lui-même guloul dja dja et c'est un bicéphole boah c'est un bœuf ah il a bon t'es un bicéphale ou pas restons en la au lancier des terres lointaines nous ne voudrions pas faire attendre notre chère fille ses visites se font si rares dja voilà plusieurs lune qu'on ne nous avait pas donné autant de fil à retordre ça vaut le coup de vivre vieux pour rencontrer des combattants pareils pourquoi sa tête elle est cachée là on peut dire que c'est ton genre de chance l'ami figure toi que cet aventurier ici présent est encore plus doué que moi ah ouais non non il faut que je me mette en pistons ça bronte what the fuck shadow bringer pour moi oh nous pouvons à peine contenir notre excitation tja 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 je n'aurais jamais imaginé se retrouver ici sur le continent uralien j'ai déjà visité l'est de loin en large donc je suis parti vers l'ouest c'est tout notre chevalier dragon est toujours égal à lui même de ce que je vois c'est trop stylé t'as apprécié le spectacle camarade et encore il avait une de ses têtes endormies têtes endormies quoi ? il dormait à moitié ? trop fort faut dire que papa n'est plus tout jeune sa tête de la force n'a rien perdu de sa fougue avec l'âge au contraire mais sa tête de la raison a besoin de plus de sommeil qu'auparavant il dit qu'il la couvre pour faciliter la récupération de son énergie magique what the fuck quoi ? tu dois parler de nous ma petite Lamachi tu dois avoir tout un tas d'histoires à nous raconter déjà Lamachi Lamachi ouais c'est un surnom affectueux qu'on me donne dans la famille très très intéressant hein elle est née elle est née on m'appelle Erenville maintenant j'ai adopté ce nom à l'étranger il y a un moment déjà ah je vois je vois ainsi toutes ces nouvelles têtes sont venues seconder notre chère Lamachi 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 dites moi dans le chat quand vous avez reçu le premier item parce qu'on a dépassé une heure là je vais croiser le fer avec chacun d'entre vous chat mais il est plus que temps de rassembler les participants au rite de succession ah ouais carrément dans ce cas je vais reprendre ma route reste là et et amusez vous bien il faut que je me mette en pistolet oh oh merde il a mis coté ah c'est pour ça qu'il disait chaton tout à l'heure oh merde il a mis coté ah c'est pour ça qu'il disait chaton tout à l'heure oh merde ma cadette ou clamate et enfin les enfants bénis Bakul Jacha nous déclarons solennellement que ces quatre turaliens peuvent désormais marcher sur nos pas et tenter d'accomplir les épreuves du rite de succession pour prouver leur légitimité à nous succéder sur ce trône ok nos belles années sont loin derrière nous et notre tête de la raison passe le plus clair de son temps à dormir le moment est venu pour nous de passer le flambeau à un nouvel aura ah ouais ouais mais oui vu qu'il y a que la force je comprends c'est pas mal néanmoins le trône va changer d'occupant pour la première fois dans ces circonstances immédiates nous avons décidé de renouer avec une pratique ancestrale ouais Stormblood c'était pas top j'avoue le rite de succession entre tribus Mamulja il servait autrefois à désigner le nouveau roi ok ah parfait Maya nous sommes désormais une nation unie et nos différences font notre force Jacha le prochain aurac n'aura pas besoin d'avoir deux têtes ni même d'être un Mamulja nous avons donc décrété que nos enfants adoptifs Kohana et Uklamath avaient eux aussi le droit de prétendre à notre succession au côté de Zora notre fils est descendant en direct ok mais ce n'est pas tout Jack toujours dans un souci d'équité entre les clans nous avons également décidé de récompenser le vainqueur du dernier grand tournoi en acceptant sa participation au rite mhm mhm c'est de nous qui parle on prouvera notre valeur pas comme ce foutu simple tête qui a eu peur de se montrer au tournoi oh merde si grand frère n'a pas pu participer c'est parce qu'il chassait un dangereux Tural Vidral avec ses troupes à travers le Chactural ah Chactural pas Gzak Chactural x égale ch avoir deux bouches ne te donne pas le droit de cracher ton venin à tort et à travers lui c'est un c'est un machiniste à présent vous vous demandez sans doute quelle tâche il vous assombrera d'accomplir pour réussir ce fameux rite de succession ok ah je crois que moi aussi j'ai eu la notification ouais j'ai eu l'expérience vous avez de danger vous attendent afin de prouver votre valeur vous devrez explorer tous les recoins du Yachtural pour découvrir la cité d'or mais quoi ça veut dire qu'elle existe alors ? ouais bah elle existe d'office qu'est-ce qu'il a celui-là à tirer la gueule ? son gueule père puis-je intervenir ? bien sûr mh la cité d'or est une très ancienne légende de notre continent aucun explorateur n'est jamais revenu en déclarant l'avoir ne serait-ce qu'entre aperçu aujourd'hui beaucoup considèrent que ce n'est qu'une histoire à dormir debout une fable ok j'imagine que vous avez une preuve irréfutable de son existence si vous nous demandez de la trouver tout à fait la cité d'or est bien réelle nous l'avons vu de nos quatre cieux ça alors je n'en reviens pas c'était donc bah oui avant d'unifier notre continent nous l'avons parcouru de long en large et c'est grâce à l'aide de nos compagnons de voyage que nous sommes finalement parvenu à découvrir menant à la cité d'or ouais sûrement le grand père de krill il faisait partie de son groupe vous devrez marcher sur notre race et accomplir ce même périple votre ultime destination sera en outre protégé par un sou que vous devrez briser c'est vraiment une extension d'aventure 1 le chat c'est quoi les trois récompenses de twitch au fait pour ff 14 quand tu fais les 100 4 les 180 minutes c'est quoi ce bazar chacun a une tablette un coeur ah ouais c'est les tablettes qu'on avait vu ça c'est un bicéphale vous replongerez dans notre odyssée menant à l'unification sur votre route les sept arbitres royaux évalueront votre valeur qu'est ce que vous recevrez des gemmes pour briser le seau protégeant la légendaire cité d'or vous devrez être en possession des sept tablettes chacune certi de leur chaîne style c'est une vraie aventure coin on ne pourra brûler aucune étape si on veut accéder à la fameuse cité d'or chaque gemme est indispensable très exactement ça alors qu'en dites vous hâte de partir à l'aventure yes sir entre les grands les parties de chasse saisonnière tu es vraiment incorrigible papa si nous avions quelques années de moins nous serions joints à vous pour vous poter le train trop fort c'est vrai je peux vous sembler rébarbative mais n'oubliez pas qu'il en va du destin de notre royaume vous me pardonnerez ce qui a pris qu'elle corvée en tant que double tête le trône devrait nous revenir de droit que le rite de succession commence Montrez nous donc qui d'entre vous à l'étoffe d'un futur souverain n'oubliez pas de prendre vos tablettes de pierre en partant ah ok deux heures je viens de comprendre une heure deux heures plus trois à ok je crois que c'était la première heure deuxième heure troisième meurtre ah d'accord ah ouais il faut coller hein ah ouais tu accompagnes notre lama tchit parle donc mon enfant permettez moi de me présenter en bonne et du forme je suis Kryl Baldession représentante des élèves de Baldession ce nom vous rappelle-t-il quelque chose j'ai en ma possession une missive que vous avez envoyé autrefois à notre organisation toutefois l'encre s'est en grande partie effacée avec le temps c'est vieux quoi j'ai tout de même pu y lire que vous demandiez à mon grand-père adoptif Galuf Baldession de partir à la recherche de la cité d'or Galuf Final Fantasy 5 Galuf comme ça vite fait l'enveloppe renfermait aussi cette boucle d'oreille j'imagine que mon grand-père avait de bonnes raisons d'accepter votre requête peut-être voulait-il découvrir quelques secrets en lien avec cet accessoire ainsi que la cité d'or c'est quoi cet accessoire c'est un trèfle ? quoi qu'il en soit c'est en ma qualité de porte-parole des élèves de Baldession que je me présente humblement devant vous en quête d'explication ok te révéler quoi que ce soit maintenant compromettrait l'équité du rite ah les bâtards on est obligé de suivre l'histoire c'est bon Kriel attend mais rassure-toi cher enfant nous comptons bien tout divulguer à notre successeur à toi de t'assurer que notre petite Lamachi tire son épingle du jeu GOSHA entendu je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Huklamath soit la première à trouver la cité d'or en tant qu'élève de Baldession je vous en donne ma parole merci de m'avoir accordé cette audience à l'improviste c'est stylé on va se mettre en pisteau je crois galouf mais purée galouf j'espère qu'il est stylé galouf dis moi c'est un peu tard pour te poser cette question mais tu ne regrettes pas de nous avoir suivi t'es fou quoi sinon il n'y aurait pas eu d'extension je veux dire Huklamath a tendance à aller un peu vite en besogne je n'aimerais pas que tu penses qu'on t'a forcé la main la perspective de découvrir la cité d'or est séduisante mais la compétition aura bien d'autres enjeux bataille pour le trône oblige si jamais tu désires te désengager c'est le moment ou jamais compte sur moi pour respecter et appuyer ta décision mais non c'est mieux maya laisse moi découvrir trop fort reprendre sans cesse sa route jour après jour c'était la réponse de l'humanité face à l'apocalypse et toi que finiras-tu par trouver au terme de ton périple pour le moment tu n'as qu'à aller là où tes pas te mènes après tout la fin d'un voyage est le début d'un autre un nouveau monde te tend les bras ton chemin n'a aucune raison de s'arrêter ici je compte bien arpenter ce nouveau chemin c'est une décision que nous avons prise tous ensemble il est trop stylé avec cette coupe et les cheveux ils les ont bien détaillés hein j'admire ton abnégation tu sors pas du FF-10 euh oh c'est bien lui Zoradja Zoradja quelle présence j'en ai le souffle coupé il aurait déjà détrôné son père en tant que guerrier le plus puissant du tuyau dalle oh carrément c'est un sale puissant hein grand Zoradja en raison d'une vague de froid anormale nos récoltes ont été très mauvaises cette saison nos enfants crient famine lorsque vous serez roi aurez-vous la beauté d'accorder plus de terres cultivables à notre peuple il est sympa ou pas ? il est sympa ou les stylés n'ayez craint l'enfant prodige descendant direct de notre souverain a bien entendu votre requête c'est des monstres bizarres mais ils ont de la classe c'est trop fort comme vous le savez déjà Zoradja est l'aîné de la famille royale il occupe aussi le poste de capitaine dans la prestigieuse Légion de l'Aurore Légion de l'Aurore le oubigo qui l'accompagne est le conseiller royal Sarel Dja il ne ment pas Zoradja partage bien le sang de Gulul Dja Dja ok mais c'est pas bicéphale le conseiller a aussi surnommé le prince l'enfant prodige ce titre a-t-il une signification particulière ? j'aime trop Alfino Alfino c'est un de mes persos préférés et sa soeur je la déteste les double têtes sont connues pour être irrémédiablement stériles ah merde ah merde comment il a eu un enfant alors ? le prince Zoradja a vu le jour il a hérité de Gulul Dja Dja les traits de sa tête de la force et les écailles de sa tête de la raison stylé la miraculeuse lui a valu son surnom d'enfant prodige ah putain pas mal mais quoi sa mère elle est où ? lui c'est un dur à cuire pas besoin de le voir à l'oeuvre un seul regard suffit bouge s'il te plait retourne à une walker tout s'il y a moyen laisse nous tranquille son aptitude au combat rivalise avec celle de notre souverain certains disent même que l'élève a d'ores et déjà dépassé le maître oh merde ça doit être un bœuf en dehors de sa supériorité martiale le prince Zoradja a emmené une campagne d'annexion de territoire à l'étranger ceux qui adhèrent à ses idées se font appeler les expansionnistes ok et à l'opposé vous avez les pacifistes comme notre princesse qui désire préserver la paix au Tully Yolal comme Mouk Lamath l'a laissé entendre lors de notre discussion à Charlayan Zoradja est justement l'un des prétendants qu'elle ne voudrait jamais voir monter sur le trône ah ouais mais si c'est un expansionniste c'est normal la musique elle défonce mais vous on a le guerrier de la lumière avec nous vous inquiétez pas le pouvoir de l'écho m'a permis de voir en Zoradja tout ce que j'ai aperçu c'était un puits de ténèbres sans fond avec en son sein une flamme infernale ne demandant qu'à être libéré pour tout brûler sur ce... ah c'est un enfoiré stylé j'étais impuissante tétanisée par la peur j'en suis sûr qu'il défonce l'autre bicéphale là avec les deux têtes oh c'est stylé ça va être un boss sûrement ah c'est bien ils vont tous les présenter pa-dam pa-dam surtout Aspira c'est un fior hot girl lui hein avec une intelligence et un talent tels que les vôtres c'est comme si vous aviez déjà expédié le rythme de succession les épreuves n'ayant pas encore commencé je suis au regret de ne pas pouvoir entendre vos requêtes gardez-les pour quand je serai devenu roi comment il fait le type si vous voulez bien m'excuser une terre et taaan toujours aussi froid et terre à terre je reconnais bien là notre Kohana toujours pragmatique jusqu'au bout des doigts Kohana est le second héritier de Gulul Dja Dja il a étudié à l'académie de magie de Charlayan ça veut dire que c'est un sage effectivement sa tête me dit quelque chose par contre pas un instant je n'aurais imaginé être en présence d'un prince turalien on s'en fout de ta vie c'est ça que t'as pas compris on s'en fout je crois que c'était un Neor Zéen il l'arrive c'est hein j'ai aussi cru entendre parler de chemin de fée parfaitement les innovateurs comptent sur son érudition pour révolutionner le mode de vie du Tully Yolal il a l'air indifférent vu comme ça mais Ouklamath et lui s'entendent à merveille comme deux vrais frères et sœurs non stylé waouh il lui il a une grande gueule mais il va ramasser je le sens qu'il va ramasser remercions la plebe pour ses encouragements la plebe espèce d'enf***** même il va faire une dinguerie c'est normal à votre place on tremblerait aussi d'excitation en présence d'un double tête stylé stylé la tradition Mammulja c'est aux enfants bénis que le trône revient de droit regardez nous bien balayer les autres prétendants vous saurez enfin qui servire bien dit frangin la plupart des Mammulja veulent juste vivre en paix si seulement nous étions débarrassés de ses fanatiques et de leurs préceptes des cent mêlées ah c'est bien il y a tout un lore derrière c'est excellent Bakul Jaja le double tête vainqueur du dernier grand tournoi turalien et aussi le seul participant au rite de succession qui ne soit pas issu de la famille royale que sa puissance n'est pas sous-estimer mais ses manières laissent à désirer seuls une minorité de Mammulja le soutient mhm je me demande bien ce qu'il ferait s'il devenait roi il ne s'est certainement jamais posé la question je serais prêt à parier que pour lui la politique se résume à agiter des autres mais attends il manque la nôtre là ils sont déjà tous partis les autres et oh c'est que sous son joug les Mammulja chercheront à dominer et à écraser tous les autres clans c'est donc un autre prétendant à ne jamais laisser accéder au pouvoir ils sont en train de partir il manque euh oh merde on voit l'intérêt qu'on lui porte hein tarn... 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 Tully Yolal, les écailleux, les poilus, et même les glabres. Ouija, ne laissez pas les efforts de notre bon roi partir en fumée. Tu m'étonnes. Vous inquiétez pas, c'est bien mon intention. Y'a un chat ! Il y a 80 ans de cela, le Tully Yolal était déchiré par d'incessantes guerres intestines. Ceux qui ont connu ces temps difficiles désirent une paix durable. Et soutiennent-nous Clamat, qui partagent leurs idéaux. Navrez de vous avoir fait attendre. Je vous présente Namika. C'est ma nourrice, mais je la considère comme ma vraie mère. Je lui ai dit que c'était pas la peine de se déranger, mais elle a insisté pour venir. On se demande de qui je tiens mon côté obstiné. Par de bol. Je vous prie de prendre grand soin de la princesse Ouklamath. Ouh, c'est la voix de son... C'est elle ou pas ? Ouklamath participe vraiment au rite de succession. Crois-moi, j'ai été le premier surpris. Elle est trop inexpérimentée sur tous les plans. Rien à voir avec Zoralja et Kohana. Elle n'a pas la force de Zoralja ou de Bakuljadja. Si au moins elle détenait une partie du savoir de Kohana, il faut se rendre à l'évidence. Elle ne dispose d'aucun atout contre les autres prétendants au trône. Les gens, ils aiment bien ouvrir leur gueule. Salut Sora ! Laissez couler. Après tout, ils ont raison. C'est la voix de son Goku ! En français, de son Gohan. Comment elle s'appelle ? Brigitte le Cordier, je crois. Attends, on va l'écouter. Sautise. Je te connais comme si je t'avais fêté. Crois-moi, tu n'as rien à leur envier. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alors, elle a bien changé sa voix. Oui, ça va, tranquille, ça va. C'est elle ou pas ? Oui, c'est elle. Je me disais bien. Merci, ma petite maman. C'est parti. Comment le roi, il les a adoptés ? C'est ça que je veux savoir. On prendra ici ton retour pour fêter ton intronisation. Je l'ai déjà débloqué le nouveau job. Tout le monde a sa tablette. Bien, maintenant, comparez-les avec les colonnes correspondantes par la nouvelle interne. Avec Elfino, on est refaits. Le Viper, je l'ai déjà fait. Je l'ai débloqué hier. Je crois que je suis à un quart de la barre, même pas. En fait, moi, dans le FFXIV, je veux un tank, un heal et un DPS. Et le Viper, pour moi, ça va être le DPS. Ça veut dire que je vais le monter. Et puis les autres classes, je m'en fous. Comment le supposer, Yuclama ? Tel le bas-relief de la colonne et la gravure de ma tablette sont à ton point identique. Oui, à l'exception des orifices servant à insérer les gemmes du rite. Ça nous fait une belle jambe. On n'est pas plus avancé. Tais-toi ! Souvenez-vous des paroles de l'orak. Il a mentionné la présence de sept arbitres royaux. Nous attendons sur le chemin qu'il a autrefois emprunté pour unifier le continent. Pas de doute possible, le paternel parle bien de son voyage, compté dans le geste du Tiliolal. Peut-être pourrions-nous identifier où se déroulait chaque événement en marquant. Et oui, et commencer par nous rendre à l'endroit le plus proche serait un bon début. Cela nous permettrait de confirmer l'existence des arbitres du rite. À vue de nez, on doit d'abord aller au village des Anouanou, où s'est déroulé le chapitre des roseaux. Papa m'y a déjà emmené quand j'étais petite. C'était pile-poil au moment d'un festival exubérant dont ils ont le secret. J'en garde un excellent souvenir. Ah, je pense que les Pélou-Pélou du chapitre d'or habitent à une distance similaire. Peu importe où nous choisissons de nous rendre en premier, nous devons glaner plus d'informations. Lorsque nous parcourons les rues de la ville, j'ai cru comprendre que la tempête qui nous a marroné à chavirer avait frappé quelques jours auparavant. Notre réseau routier n'est pas aussi développé que celui d'Orzea. Les catastrophes naturelles ne nous touchent plus durement. Assurez-nous aussi que l'on évitait de devoir bousser chemin. Ok. Si ces informations, si c'est des informations qu'on a besoin, ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Je reviens tout de suite. Oh ! Sour de CD. Nous devons aussi nous préparer au voyage. J'ai pris la liberté de nous réserver des chambres d'auberge. Profitons-en pour mettre de l'ordre dans nos affaires. Yasha ! Sour qui… Sour qui… de paix l'aime un peu un peu ouais c'est la relique du plus tôt sabreur j'ai réservé nous de la princesse que la mat pourriez vous nous montrer nos chambres avec plaisir au beau reposez vous un peu et préparer vos bagages de mon côté je vais chercher notre héritier du trône on se retrouve tout à l'heure près d'examable optique je vous souhaite la bienvenue aux cabines des pros n'hésitez pas à me reculiter si vous faites un plaisir de guider ouais ouais c'est bon s'il est les chevilles bouge alors c'est où m yeah let's go ouais on dirait mono comme madora j'ai oublié comment s'appelle c'est stylé comment s'appelle mano temps mono mano dos monoda ou je sais plus c'est stylé hein je suis sûr qu'ils sont inspirés de d'exéno trucs c'est pas possible monodo n'entend j'oublie comment elle s'appelle êtes vous prêt à partir nous aussi on est prêt pour le départ c'est quand tu veux la monado voilà monado à moi je vois qu'elle rit les boucs ils sont encore en train de vadrouiller ah super on est au grand complet le chat qui sont ces deux personnes il est où sans cred à nous à nous et un pelu pelu qui sont portés volontaires pour nous informer sur leurs villages respectifs bonne idée non je vais d'abord aller chez les oiseaux et puis j'irai chez les humains décidément si tu as une qualité c'est bien de trop c'est bien ton esprit d'initiative mais qu'est ce que tu crois j'ai plus d'une corde à mon arc c'est un honneur de pouvoir aider la princesse je suis votre humble serviteur hop hop bien sûr j'accepterai avec joie vos remerciements pécuniaire mon assistance quel bâtard merci vous deux tiens tant que j'y pense j'ai quelque chose à vous remettre qui saura se révéler utile c'est l'aventure nous trouvions être séparés des lignes c'est quoi ce truc ce sont des ligues perles ces perles magiques forment un réseau nous même temps de communiquer à distance c'est pratique dites donc bon revenons à nos alpagas non moutons je ne voudrais pas faire d'un temps nos invités dépêche 5 heures pour bientôt aller faire les curses avant que ça ferme parmi les peuples de dieu là ces deux là sont originaires de contrées proches de la capitale d'un côté nous avons les hanouanou dans le chapitre de roseau leur village de kozama uka est connu pour s'est fait citer de haute couleur à l'image de leur plumage de l'autre côté nous avons l'épée du pelu le chapitre d'or nous mènera dans les vastes montagnes de l'aspira à la rencontre des marchands aux dents longues et leurs produits artisanaux j'aurais donc besoin de toi pour m'aider à décider par où commencer décidément entre les deux mon coeur balance qu'elle je te laisse une fois cette quête accomplie deux embranchements de l'épopée s'offre à vous en acceptant la quête sympathisant des hanouanou ou des sympas tant plus lu l'autre suite deviendra temporairement inaccessible néanmoins pour progresser jusqu'à un certain point vous permettra de visiter le terrain par dessus un ce choix est purement narratif n'a fait qu'un ok on va aller d'abord chez les gros soins nono hop la quête dura pour attend dur copacha ne sera pas accessible tant que la suite des quêtes action ne sera pas terminée oui on va d'abord aller chez eux eux les huiles coutume d'un ouvre intérés ou tu me rappelles comment se rendre là s'il te plaît il faut marcher en plein sud la route longeant le fleuve ok parfaitement par contre j'ai entendu dire que la route avait été endommagée par des récentes tempêtes notre village a été durement frappé ou nos maisons ont été gravement endommagés et nous déplorons de nombreux victimes j'ai bien peur que l'humeur d'un ou à nous ne soit pas la fête ces derniers temps mais nous ne perdrons pas il se part transmettez-leur mes amitiés quand vous le verrez bon voyage à vous ou sans faute merci pour les informations les anneaux à nous auront été victimes d'une tempête ça m'inquiète allons donc franchir l'arc la direction de kozama ou cas on aura besoin de toi ok c'est bon c'est bon on va sortir de la ville et je vais arrêter là je dois aller faire les courses avant que ça ferme m ok let's go et du pilou ouais pilu pilu c'est ff 10 c'est pour ça que je les sens dernier t'est l'air et mon ador une belle 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 c'est ce qui faisait de la musique ah ouais c'est vrai qu'il n'y a pas de chocobo you clamate tout le monde est là allez c'est parti laissez nous passer bande d'enfoirés oh la musique dans le dialecte local kozama ou cas signifie terre des arcs en ciel donc impétueuse ces nombreuses cascades gigantesques donnait naissance à une myriade de couleurs à nul autre pareil ça fait pour s'inspirant dans cette zone humide sculptée par la puissance des torrents la faune et la flore avait dû s'adapter aux mouvements incessants de la vie et nous ne faisions pas figure d'exception c'est ainsi que débuta notre périple sous ses latitudes aux côtés de ou clamate dans le sillage autrefois laissé par l'orark gului jaja l'orark gului jaja ouais dans ff 12 ko-za-ma-yu-ka omae wa ko-za-ma-yu-ka la musique elle défonce putain je suis clive tais toi tais toi parle pas oh même à cette distance on ressent la violence de l'eau se fracassant en contrebas et à moins de la faire taire alizé il est trop stylé mon perso ko-za-ma-yu-ka est une zone marécageuse faites très attention où vous mettez les pieds ne va pas prendre un bain de boue inopiné ou clamate ou clamate ou clamate ça va c'est pas la première fois que je viens ici je te rappelle ce sentier nous mènera à okanou un village à nous à nous allons-y let's go il a chagé des cités d'or trop fort c'est stylé hein voilà bon les amis on va s'arrêter ici je dois aller faire les courses en tout cas c'était vraiment bien je suis impatient de continuer l'histoire si tout se passe bien je vais continuer ce soir mais c'est pas sûr tout va dépendre de mon franche ainsi il vient en tout cas un grand merci à moi à moi je m'aime bien un grand merci à vous d'avoir suivi ce live en ma compagnie et pour ceux qui sont sur youtube je vous explique normalement je devais faire ça sur youtube mais j'ai eu un problème au moment où de lancer le live je me suis dit allez je peux prendre la tête on va faire ça sur twitch et vous vous avez la rediffusion tout simplement allez ici c'est cal et je vous dis à une prochaine fois pour un autre périple sur final fantasy 14 ciao 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 ciao